Que diriez-vous aujourd'hui à un jeune homme ou une jeune femme, et j'en connais beaucoup ici, qui veulent faire ce métier ? D'abord, c'est un des plus beaux métiers, avec peut-être les médecins, avec peut-être les avocats, c'est un très beau métier. Mais il faut s'y engager par le travail. Si on ne veut pas travailler jour et nuit, il vaut mieux aller faire autre chose. C'est le travail, c'est avec la curiosité, c'est avec le respect de l'autre. Alors, même si on me tape dessus, même si on me critique, dans le respect. Moi, j'ai toujours respecté, même mes pires ennemis personnels, ce qui ne m'empêchait pas de leur taper dessus, peu importe, mais dans le respect. Évitez les conformistes, évitez d'être les cacatouesses. « Tu répètes, etc. » Et cherchez des angles nouveaux, des libertés à défendre. Des personnalisateurs, des personnages. Des personnages assez, découvrir des personnages souvent inconnus. Un écrivain qui n'est pas connu, vous découvrez qui peut l'être. J'ai fait, par exemple, je ne vais pas faire la liste, mais le premier interview de Nicolas Sarkozy. Le premier, le premier. Le premier interview de Thierry Breton, qui est commissaire européen. J'ai fait le premier interview de Gérald Darmanin, qui ne voulait même pas aller devant le micro. Il y a des intellectuels, des philosophes, que vous avez fait découvrir aussi, bien sûr. Pas que dans la prison. Ils existaient sur moi, mais exactement. Et des scientifiques. Et des scientifiques, tout à fait. Par curiosité, je me suis beaucoup intéressé au cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada